Oh my god guys, je vous mens pas, il fait tellement chaud. De toute façon vous voyez il y a du soleil et tout mais je vais crever avant la fin de la vidéo je pense. Hello bad bitch, Sariana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui franchement vidéo chill, vidéo chill pour l'été. Franchement je me suis munie d'un petit café qui est brûlant sa race. Ces derniers temps je me suis grave empêchée de faire des vidéos YouTube parce que je me suis dit j'ai pas de ring light, j'ai pas de micro. Tout le monde critique mon fond d'arrière-plan et tout. Au final je me suis dit mais en fait les vidéos YouTube moi je les ai commencé à la base juste pour me faire kiffer et faire kiffer les gens qui arrêtent de me plier à des règles selon les gens qui regardent mes vidéos YouTube parce que clairement il n'y a pas de règles à suivre. Chacun veut son contenu et tout. Aujourd'hui c'est quoi ? Aujourd'hui cette vidéo ça va être une vidéo story time. Je sais que vous kiffez quand je fais des vidéos story time. Moi je sais que ça me permet un petit peu de m'évader et sachez guys que je suis une pipelette. C'est-à-dire que je kiffe parler. Donc il n'y a pas de soucis. Moi j'adore faire des vidéos story time, vous adorez les regarder. Donc forcément on colle très très bien ensemble et il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je vous propose justement de me rejoindre sur mon Instagram parce qu'en général je vous fais du coup des sondages pour vous laisser choisir entre telle ou telle vidéo. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, vous n'avez rien à perdre. Je vous ai dit, j'ai fait un sondage sur Instagram et tout en vous laissant choisir entre deux options de story time. Sauf que un jour après il y avait exactement 50-50. Donc clairement en fait c'était même pas départagé, c'était exactement le même nombre de votes, les mêmes nombres de personnes qui ont voté. Donc écoutez, je vais faire mon propre choix en fait. Aujourd'hui je vais vous raconter la story time, le jour où j'ai fugué en Espagne. Je sais que sur Insta il y a eu beaucoup beaucoup d'amalgames de personnes qui pensaient que... Parce qu'en fait moi j'habite en France, mais il y a des gens qui pensent qu'en mode quand j'ai fugué j'ai été jusqu'en Espagne. Mais pas du tout, j'étais déjà en Espagne au moment où j'ai fugué. Mais vous allez voir c'est vraiment vraiment cocasse. Et en fait je fais surtout cette vidéo pour déjà raconter ça et qu'on en rigole ensemble. Mais aussi pour vous dire qu'il ne faut absolument pas agir sur des coups de tête parce que ça peut être très dangereux. Donc pour vous restituer un petit peu le moment de la story time, je suis partie du coup le 17 août. Non pas 17 août du tout, non. Je suis partie du coup le 17 juillet 2021 et je suis partie en Espagne. Donc on arrive là-bas et tout, tout se passe bien. Franchement le début des vacances c'était nickel. Franchement le début des vacances, c'était la première fois que j'allais en Espagne, même si j'ai des origines espagnoles. Bon la première fois que j'allais en Espagne et tout. Donc franchement c'était trop cool, c'était trop bien. Et en vrai genre j'ai grave kitté. Genre rien que le départ c'était trop cool. Je me suis dit vas-y je vais passer de bonnes vacances. Et il faut savoir que moi, vous le savez si vous avez regardé ma vidéo sur les hormones ou sur ma transition, j'en parle dans les deux vidéos, mais j'ai commencé les hormones hors parcours. Donc j'ai commencé les hormones hors parcours fin juin. Ça faisait pratiquement un mois, ça faisait faire un demi-mois que j'étais déjà sous hormones le moment où je suis arrivée en Espagne en fait. Là on va faire un tout petit bond dans le temps, on va arriver au 20 juillet. 20 juillet, c'est un soir et tout, on est posé tranquille. Et vous allez, en fait, ce qui me fait trop rire, c'est que vous allez câbler parce que la story time, elle part vraiment, l'embrouille par vraiment d'un truc tout con en fait. Mon frère, à l'époque, genre en mode, il descendait des litres et des litres de coca, il bouffait des conneries et tout, il me restrictait un peu genre. Il y a un moment, mon frère, il vient me voir le soir et tout et il me dit oui, Ariana, s'il te plaît, j'ai envie d'un verre de coca, machin. Moi, c'est mon frère, je ne vais pas faire la meuf pour moi, pour un verre de coca, je m'en fous. Moi et Pauline, on a fait genre que le verre et tout, il était pour nous, alors que techniquement, il était juste pour mon frère. Moi, je vais dans la cuisine parce que du coup, ma mère et la mère de mon beau-père faisaient à manger et du coup, là, je commence à me faire embrouiller. Donc moi, je commence à m'embrouiller avec ma mère et tout pour ça, mais ça ne venait pas forcément que de ma mère, genre ça venait aussi de la mère de mon beau-père. Je commence à m'embrouiller avec ma mère, sauf que la mère de mon beau-père, en fait, je pense que je vais l'appeler comme ça tout le long parce que, parce que vas-y, mais on va lui donner un prénom. On va l'appeler Josiane. Elle ne s'appelle pas du tout Josiane, mais on va lui donner le prénom Josiane. Genre, il y a toutes les grand-mères, elle s'appelle Josiane. Josiane, elle commence à se mêler de l'histoire. Moi, il faut savoir que vraiment, à cette époque, petit truc que je n'ai pas précisé, mais les hormones me rendaient très, très, très irritable. Je ne faisais que de chialer. J'étais au bout de mes émotions. Vraiment, c'était super compliqué pour moi et du coup, le moindre petit truc, la moindre petite réflexion, je partais dans des... Ouh, dans des ions, wouh. Du coup, je commence à me faire embrouiller, en fait, des deux côtés. Donc, moi qui m'embrouillais avec ma mère, j'estimais que c'était légitime parce que je m'embrouillais avec ma mère, donc c'était mes histoires. Mais Josiane qui s'en mêle, forcément, ça a été un petit hic et c'est là que le truc a commencé. Donc, je commence à m'embrouiller avec ma mère plus Josiane. Mon cerveau, il commence à péter un câble et comme je vous ai dit, à l'époque, je faisais des crises de nerfs tout le temps à cause des hormones. Mon cerveau, il commençait vraiment à partir en vrille. Là, je commence à m'énerver. Je fais, OK, vous voulez tous me casser les couilles ? Je me casse. Je pense qu'ils se sont imaginés que j'allais partir soit en bas parce qu'en fait, on avait une villa en hauteur et en bas, en fait, tu descendais quelques escaliers et t'arrivais en bas, en fait, à la piscine, tout ça. Je pense qu'ils se sont dit soit elle va aller dans sa chambre soit elle va aller en bas. Alors, au cas où Pauline, je tenais juste à préciser, c'est ma meilleure amie à la base mais en fait, on se connaît depuis la naissance donc je la considère comme ma soeur. Donc en fait, Pauline est restée à la villa et tout et moi, en fait, je me suis dit à la base, en fait, j'avais vraiment cette idée à me barrer. Vraiment, je voulais me barrer sauf que petite problématique, la mer était à 7 km et moi, j'étais prête à marcher, 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 marcher juste pour aller à la mer et après, appeler en mode oui, bonjour, je suis à la mer et tout, venez me chercher. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Donc là, je commence à descendre, redescendre, descendre parce qu'en fait, il faut savoir que c'était vraiment des... En fait, je ne sais pas si vous voyez comment c'est en Espagne mais c'est vraiment des grandes montées et tout et vous avez plein, plein, plein de quartiers de résidence, de villas et tout. Enfin, ça doit être des quartiers à touristes où vous avez capté mais il y a vraiment énormément de villas pratiquement collées qui sont au même endroit sur des montées et tout. Vraiment, il n'y a que ça. Je commence à descendre et tout, je prends des chemins que je ne reconnais même pas et tout. Vraiment, c'est une catastrophe mais à ce moment-là, moi, j'ai les nerfs à vif. J'ai envie... Je n'ai même pas envie de chialer. J'ai plus envie de taper dans tout vraiment parce que c'était vraiment comme ça. J'étais dans cette optique-là au moment où j'ai commencé les hormones. C'était des grosses crises de nerfs, des grosses crises d'hystérie. Je n'ai pas honte de le dire, ce n'est pas tabou, c'est normal. Je marche, je marche, je marche sans penser à rien, sans me poser de questions, sans me dire qu'est-ce qu'ils vont penser. Je fais commencer, je me perds. Non, non, pas du tout, la pétasse, elle ne se dit rien, elle marche et c'est tout. Et du coup, finalement, je suis revenue à la raison, je me suis dit mais tu ne vas pas fuguer, c'est con, c'est une histoire de coca, oui, c'est une histoire de coca. Je pensais que je n'étais pas descendue trop loin. Donc là, j'essayais de commencer à me poser juste sur une route plate, à respirer et tout et au bout de 15 minutes, je commençais déjà à avoir plein d'appels. Moi, je commence à me mettre à remonter, voilà, je me suis dit je ne vais pas répondre aux appels, je ne vais pas répondre aux messages parce que voilà, comme ça, dès que j'arrive à la villa, c'est bon, genre ça ne fera pas longtemps. Toutes les rues se ressemblaient, genre les rues se ressemblaient comme deux gouttes d'eau mais la finalité de la rue ne t'aménait pas du tout à l'endroit que tu souhaitais. Je commence à faire telle rue, telle rue, telle rue, je commence à être perdue, je vois que cette rue-là, elle monte trop mais au final, celle-là, elle descend trop. Enfin, vraiment, j'étais perdue donc moi, en fait, je commence à angoisser parce que j'étais là en mode mais attends, là, tu n'as presque plus de batterie parce que j'avais presque plus de batterie. J'étais là en mode tu n'as presque plus de batterie, tu es en Espagne, tu es entre des villas, il y a plein de voitures qui circulent, tu vas, en fait, tu vas crever, tu vas faire kidnapper, je ne sais pas où tu vas passer. J'essaye de prendre des rues au pif et tout. Franchement, j'essaye d'y aller au talent comme mon année scolaire d'ailleurs. Attendez, j'ai trop chaud là, il faut qu'on prenne une pause. Donc, je ne faisais que de monter et tout et en fait, au même moment où j'angoissais, je ne faisais que de recevoir des messages, des appels et tout. Au départ, ça a commencé juste par Pauline. Du coup, ben voilà, Pauline commençait à m'envoyer des messages, commençait à m'appeler. Et moi, je m'en fous. J'étais prête en découdre. Je ne voulais absolument pas répondre. Donc en fait, ça me fait rire. Maintenant, ça me fait trop rire parce que je sais que les proportions que ça a pris et tout juste pour un verre de coca, je sais qu'en vrai, genre, c'est complètement con, voyez ce que je veux dire. Mais après, ce qui est fait, est fait. Donc, je me dis, Pétasse, retrouve déjà ton chemin avant de répondre à des appels en fait. Au bout de 15 minutes, guys, je commence à avoir une petite piste. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait tout le monde qui m'avait appelée. Il y avait ma mère, il y avait Pauline et je crois aussi qu'il y avait mon beau-père. Là, c'est l'angoisse. Je me dis, putain, que ce soit un message de ma mère qui me menace de si tu ne rentres pas tout de suite, j'appelle les flics. Comment vous dire que ce message, genre, vraiment, je l'ai très mal pris encore plus. Du coup, je commence à dire à ma mère, fille, mais c'est vous, vous me faites chier, vous m'embrouille à 24, si je reviens, je veux qu'on me foute la paix, je veux pas qu'on me casse les couilles et tout. Vraiment. Ma mère, elle savait très bien que quand je parlais comme ça, je ne la visais pas forcément elle ou je ne l'insultais pas elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, elle me dit, allez, rentre, tu sais très bien qu'on t'aime. Et en fait, moi, je vous ai dit, je suis très proche de ma mère, très fusionnelle et je pense que, je ne sais pas, il y a eu une illumination au moment où elle m'a envoyé ce message, je regarde une rue et genre, je décide de la prendre alors qu'elle me disait absolument rien. C'est con, mais elle ne me disait vraiment rien. Aucune rue ne me disait rien ou des faux semblants de déjà vu alors que c'était faux. Et donc, du coup, je prends cette rue-là au même moment où je reçois ce message et je reconnais un endroit qui était à côté de la villa qu'à ce moment-là, les astres étaient alignés, les hormones étaient ancrés dans les veines. Vraiment, je me suis dit, c'est bon, je rentre, c'est clean, c'est perfect. Donc, en plus, c'était démonté donc j'ai galéré à revenir en fait. J'ai galéré à revenir mais en fait, je vous jure, je ne vous ai pas trop parlé des coups de pression téléphoniques mais je ne recevais pas que 2-3 appels de chaque personne. C'était vraiment des dizaines et des dizaines d'appels genre vraiment et je ne pense pas que j'ai angoissé. J'ai plus angoissé justement qu'il m'arrive du mal justement par mes gardes en fait d'être juste partie comme ça et d'avoir pas pensé à ce qui pouvait m'arriver dans la rue seule et tout alors que la tombée de la nuit arrivait quoi. Bref, ce qui est cocasse c'est que du coup, je suis arrivée à la villa et absolument personne n'a reparlé de cette histoire jusqu'à aujourd'hui. Quand je suis rentrée à la villa, il n'y avait littéralement personne qui m'a fait chier, personne ne m'a reparlé de ça, personne ne... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je me suis dit vraiment, je vais rentrer à la villa, on va me défoncer parce que je suis partie, on va me défoncer parce que j'avais juste un but c'était de m'échapper et tout. Au final, personne ne m'a fait chier et en vrai, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Je pense que c'est, on va dire, une leçon que tu apprends toi-même. Genre, si vous changez et tout, ma grâce aux hormones, attendez-vous à ce qu'il y ait des moments compliqués et des phases où vous n'allez pas vous sentir en accord avec vous-même et que vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Je pense que la morale de cette histoire, c'est que même si on ne comprend pas forcément ce qui se passe et qu'on a peur d'avoir des regrets, il faut un peu se remettre en question et surtout, il ne faut pas agir sur les nerfs et sur le moment parce que des fois, ça peut faire du mal aux autres et ça peut vous faire du mal à vous-même. Je vous jure, cette histoire, je ne l'ai pas forcément bien vécue parce que j'étais là en mode, j'ai peut-être fait du mal à des gens, j'ai peut-être fait pleurer ma mère, j'ai peut-être fait des choses qui pour moi n'étaient pas normales et que je l'ai quand même fait. Je ne vais pas m'en vouloir encore une fois comme je l'ai dit, moi, à la fin de la journée, je me sens bien, je ne me sens pas souillée avec cette histoire donc tout va bien. Écoutez, désolé si vous vous attendiez à ce que je sois partie en Espagne, qu'il me soit arrivé des malheurs et tout. Non, heureusement d'ailleurs, heureusement que ça n'a pas été jusqu'à de telles proportions mais franchement, c'était plutôt cocasse et encore là, j'ai vraiment raccourcé l'histoire et tout pour que ce soit une vidéo quand même assez ludique et pas chiante à regarder mais je vous jure que c'était vraiment horrible. Horrible dans le sens où j'étais vraiment, vraiment perdue et qu'il n'y avait pratiquement aucun moyen que je retrouve la rue parce qu'il y a un moment, j'ai failli prendre une rue qui allait m'amener dans un autre quartier de villa. Enfin bref, catastrophique. Encore une fois, n'hésitez pas, guys, à me rejoindre sur mon Instagram. Vous attendez quoi ? Clairement, qu'est-ce que vous attendez ? Je vous le fous ici encore une fois. Merci beaucoup d'aller me rejoindre sur mon Instagram. Ça fait toujours plaisir. Ce n'est pas une perte de temps, guys, donc n'hésitez pas. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Franchement, restez connectés, activez la petite cloche et abonnez-vous ! Vous pensez que je ne le vois pas mais il y a plus de personnes qui ne sont pas abonnées que de personnes abonnées qui regardent mes vidéos. Guys, c'est gratuit. C'est gratuit. Je fais des tutos make-up, je fais des story time, je vais faire bientôt des vidéos qui vont changer niveau concept et tout. Je fais des vidéos de transition. Quoi de mieux ? Que demande le peuple ? En tout cas, je vous aime, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !